Bonjour et bienvenue à ce Midi Multimédia où nous allons parler de comment concevoir des cartes de bingo avec le site bingobaker.com dans sa version gratuite. Merci à Audrey qui m'assiste comme copilote dans ce webinaire et qui va ajouter au fur et à mesure dans le clavardage les hyperliens dont vous aurez besoin. Alors, dans un premier temps, on va se rendre sur bingobaker.com et dans un deuxième temps, Audrey va vous partager l'hyperlien pour obtenir le PDF aide-mémoire ici des étapes pour concevoir des cartes de bingo. Il y en a aussi qui vont travailler sur un iPad. Je dégage la vue dans le bas ici de mon iPad et je vais grossir un petit peu pour qu'on voit les étapes. Alors, l'étape 1, on vient de la faire et sur l'ordinateur et sur le iPad. On voit que le site est en anglais. Alors, sur l'ordinateur, il suffit de cliquer à droite pour traduire en français. Alors, dans Chrome, on va avoir un petit outil ici qui va nous permettre de traduire en français. Audrey va vous partager la référence parce qu'on ne s'attardera pas à faire fonctionner ça sur votre ordinateur. Donc, Audrey partage la référence de comment actionner l'outil de traduction sur Chrome. Et sur votre iPad, ça va être ici vis-à-vis les deux lettres A qu'on va pouvoir traduire la page en français. Alors, pour ceux que c'est plus facile, oui, à la base, c'est un site purement anglophone, mais il y a moyen de le mettre en français pour se faciliter la vie. Donc, les instructions vont être en français. C'est sûr qu'il y a des choses comme ici qui ne se traduisent pas parce que c'est une image et il y a des traductions qui sont boiteuses, mais à défaut de rien, c'est mieux que rien. Alors, on vient de faire la première étape. On est allé sur bingobaker.com. Je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous créer de compte parce qu'on va travailler avec le volet gratuit. On va parler du volet payant plus vers la fin. Et on a activé l'outil pour le mettre en français. Donc, vous pouvez avoir des cartes traditionnelles à cinq cases par cinq cases, mais vous pouvez aussi y aller à trois cases par trois cases jusqu'à sept cases par sept cases. Évidemment, plus il y a de cases, plus vous devez mettre du contenu et plus la partie sera longue parce que vous allez voir tout à l'heure quand on va générer les cartes. Il y a un pronostic, des statistiques de combien de coûts ça va prendre pour qu'un bingo se complète. L'étape deux est facultative. C'est que dans Bingo Baker, on peut faire un bingo seulement avec du texte. Alors, c'est très facile d'aller dedans et d'entrer uniquement du texte. Alors, je pourrais mettre du texte, des chiffres, mais ça peut être intéressant d'avoir des images à mettre dans les carreaux. Alors, comme moi, je suis spécialiste en musique, j'ai oublié de me présenter. Je suis Brigitte-Louise Lessard du récit du domaine des arts. Je suis porteuse du dossier musique. Je vous ai mis une banque d'images de musique. Donc, Audrey va vous partager le lien. Vous pouvez cliquer directement pour télécharger ici la banque d'images qui va être zippée. Alors, si je veux dézippée, je vais devoir double-cliquer dessus. Je vais aller dans mes téléchargements. Ma banque d'images est ici et en double-cliquant dessus, je l'ai ouvert. Donc, je vais avoir des petites images. Je sais bien que vous n'êtes pas tous des profs de musique. Donc, c'est juste pour pouvoir s'exercer à le faire. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des images d'art dramatique, d'art plastique. Et je vous ai mis aussi, on va vous donner cette référence-là. L'adresse, on peut la donner tout de suite aussi. Audrey, c'est la dernière adresse. Je vous ai sorti des bingos déjà faits dans les différentes disciplines artistiques. Puis, pour les généralistes, j'ai mis le matériel scolaire. Ça fait que ça peut vous donner une idée de ce que ça aurait l'air avec des images, mais plus génériques. Alors, sur le iPad, pour aller chercher cette banque d'outils-là, elle va se télécharger dans vos fichiers. Alors, on va aller chercher ici dans le haut, télécharger la banque d'images et en double-cliquant dessus, eh bien, j'ai exactement la même banque que je retrouve sur mon ordinateur. Ce pourquoi je voulais l'illustrer avec l'iPad, c'est que pour faire le glisser-déposer qui s'en vient dans quelques étapes, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on appelle en anglais le split view, donc la vue divisée sur votre iPad. Pendant que vous téléchargez et décompressez les images, je vous rappelle que si vous avez une difficulté, vous pouvez toujours aller dans le clavardage. Il y a Audrey, il y a aussi ma collègue Marie-Ève qui peuvent vous soutenir. C'est normal que les caméras et microphones soient fermés en début parce que le midi multimédia, comme il est très condensé dans le temps, on garde toutes les questions pour si on a du temps à la fin. Donc, on vient de compléter l'étape 2 et 3, c'est-à-dire télécharger et décompresser les fichiers d'images. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est assez aisé d'entrer du texte et ajouter des images est d'autant plus facile. Alors, je ne fais qu'un glisser, déposer et dans le cas de mon iPad, je vais aller chercher les trois petits points dans le haut ici. Je vais ouvrir mon bingo et je vais pouvoir aller glisser et déposer mon image. Si je me trompe et que je veux supprimer mon image, voyez-vous, il est apparu un ruban orangé. Je retouche sur l'image, ce qui m'indique ajouter ou supprimer une image et on voit que le dièse que j'avais mis ici est disparu. Alors, mine de rien, on a fait l'étape 4 et on a fait l'étape 5. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que je peux superposer une image avec le texte. Donc, si j'importe mon image, les deux se superposent. Alors, ça peut être le fun de pouvoir personnaliser comme on le souhaite. Je vais détailler ce que fait le ruban orange sur le côté. Donc, vous pouvez éditer chacune des cellules avec ce ruban-là. C'est ce que nous allons voir dans l'étape 7. Je vous ai déjà montré l'étape 6, comment ajouter et supprimer une image. Alors, le ruban orange sert à éditer un carreau à la fois. Je peux ajouter et supprimer une image. Je peux changer la couleur de fond uniquement de ce carreau-là. Ici, je ne vais me mettre qu'un seul X pour bien illustrer mon propos. Alors, je peux aligner le texte à gauche, au centre ou à droite, dans le haut, au centre ou en bas. Alors, habituellement, c'est centre et centre, mais vous pouvez avoir des besoins différents. Il y a moyen aussi d'avoir un contour autour des lettres. Alors, ici, mon contour est noir. Je vais vouloir le mettre, mettons, en espèce de vert pour qu'il ressort. Et à ce moment-là, j'ai du contour autour de mon texte au besoin. Quand vous faites vos choix de couleurs et de contrastes, il faut penser si vous mettez une image par-dessus. Et aussi, si vous allez utiliser le bingo imprimé ou encore celui en ligne. Alors, si on récapitule, étape 6, ajouter et supprimer. 7, sélectionner la cellule pour la mettre en forme. Et je vais maintenant, pour alléger mon image, faire disparaître mon iPad et ne garder que mon PDF parce que je ne reviendrai pas sur mon iPad. La grosse difficulté, c'était la vue séparée pour faire les glisser-déposer. Et c'est maintenant réglé. Ça me fait penser aussi que vous pouvez importer l'image à partir de votre ordinateur. Alors, si vous aviez une capture d'écran, une photo, ou qu'importe, vous n'êtes pas tenu de faire que des glisser-déposer. Moi, personnellement, je trouve que ça va mieux. Mais vous pouvez ajouter une image. Je vais juste vous le montrer sur iPad aussi. Alors, je vais enlever ma Split View. Je vais aller dans mon plein écran. Je fais ajouter une image. Et on voit ici que je vais pouvoir ajouter, prendre une photo, choisir un fichier ou encore de la photothèque. Audrey, n'hésite pas, s'il y a une question qui est dans la lignée de ce qu'on fait, d'intervenir. S'il vous plaît. Alors, je suis rendue à l'étape 8. C'est une fonction assez intéressante. C'est la fonction de retournement qu'on retrouve dans le bas. Donc, on pourrait avoir pour la carte de l'enseignant, c'est-à-dire du maître du bingo. Je vais m'ajouter une image d'un côté. Et de l'autre côté, je vais vouloir avoir le mot qui représente cette image. Vos élèves qui vont jouer au bingo, même au bingo en ligne, ne seront pas en mesure de faire cette opération-là. Ici, on voit que c'est une nouveauté. Ils appellent ça, eux autres, un bingo de type question-réponse. Donc, vous pouvez avoir dans ce cas-ci, qu'est-ce que c'est? C'est un soupir. Dans votre intention pédagogique, je présume que vous pouvez trouver une utilité. Moi, personnellement, j'aurais aimé que mes élèves puissent faire cette étape-là. Mais sûrement que vous pouvez y aller avec des quiz, avec des cartes à retourner. Puis, à ce moment-là, ça bonifie le jeu. Ça avance bien. On est à la mise du temps et on est rendu à l'étape numéro 9. À l'étape numéro 9, je descends un peu dans mon écran et dans cet espace-ci, je peux éditer, mais pas qu'un seul carreau à la fois, je peux éditer la carte en entier. Alors, j'ai oublié de vous dire que vous pouviez modifier cette partie-là aussi. Alors, moi, c'était sur les durées. Si vous avez une idée de changer de titre, vous pouvez le faire. Cette interface-là, elle est très souple. J'en profite pour vous dire que ce n'est pas un site qui est tout nouveau. C'est quand même un site qui a de l'âge, mais il est très convivial. Et je suis allée dans certaines écoles, puis les personnes faisaient des cartes de bingo dans Slides. Et c'est bien correct si ça répond à vos besoins, sauf que dans Slides, c'est vous qui êtes obligé de manipuler le contenu pour générer des cartes. Tandis que dans cette interface-là, c'est quand vous faites générer les cartes, le système, il va prendre ce que vous avez, puis il va vous brasser des cartes dans les limites de votre compte. On va les voir dans pas long. Donc, je reviens ici à mon arrière-plan que je pourrais décider que je mets rose. Mon texte, je vais le mettre bleu. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le texte du bingo va devenir bleu. Quand on modifie le texte ici, c'est bon pour tout le contenu de la carte. Mes lignes de grille sont noires. Je vais les mettre rose, mauve et je vais les mettre très épaisses. Donc, vous avez une belle, belle latitude pour personnaliser vos cartes. Et c'est ce qui est résumé à l'étape numéro 9, couleur de fond, couleur de texte, épaisseur et couleur de ligne. Dans la section un petit peu plus bas, si vous avez plus de contenu que ce qu'il y a de carreaux disponibles dans votre carte de bingo, vous pouvez en ajouter ici. Et quand le système va brasser les cartes, ça va être de toute beauté de voir ces cartes-là brasser. Quand le système va brasser les cartes, il va inclure cette sélection-là. Et si vous en aviez encore plus, vous avez juste à les mettre ici séparés sur chaque ligne et le système va les ajouter à ce moment-là. Dans cette section-ci, vous pouvez ajouter des images supplémentaires, mais pas dans la section un élément par ligne où c'est uniquement du texte. Avant de faire générer nos superbes cartes, vous avez les options de confidentialité. Alors, vous avez public. N'importe qui peut voir la carte. Elle va être indexée avec le nom que vous allez lui mettre ici. Là, il faut que je fasse attention parce que j'en ai un autre qui s'appelle durée. Alors, je vais l'appeler musique. Symboles, par exemple. Alors, il va être répertorié, puis tout le monde va pouvoir la trouver et l'utiliser. Pour être capable de la masquer, d'avoir des cartes uniquement disponibles, par exemple, à mes élèves et moi, ou encore privés, ça prend le compte payant. Ces deux options-là ne sont pas disponibles quand vous avez le compte gratuit. Alors, je vais faire générer mes superbes cartes et on voit que ma carte ici a été configurée et on va jouer à un vrai bingo tout à l'heure pour voir de quoi ça a l'air, sur quoi j'appelle votre attention. Ça va être l'étape d'ose. Alors, la liste d'appels, là, c'est que vous n'aurez pas besoin de vous faire des petits papiers que vous allez piger pour appeler quelque chose qu'il y a sur la carte. Vous faites simplement changer l'élément. Évidemment, là, c'est un bingo bizarre, là. Et l'élément appelé ne reviendra pas dans la liste des appelés. Vous allez avoir aussi une liste de probabilités qui va être produite quand vous allez partager votre bingo qui va vous indiquer, bien, avec combien de joueurs, bien, vous risquez d'avoir des bingos à telle fréquence. Et évidemment, plus votre bingo est petit, bien, plus que ça va arriver rapidement. Alors, c'est ce qui est expliqué à l'étape 12. Donc, si vous êtes prêts, moi, j'ai un compte qui est enregistré. Donc, mes cartes sont sauvegardées. Alors, je les vois ici, là. Les signes musicaux, c'est ce que je viens de faire et qui n'est pas terrible. Mais je vous ai partagé un vrai bingo que je vous ai fait. Donc, Audrey va vous partager le lien. Ou encore, vous pouvez lire le code QR à l'écran pour vous connecter sur le bingo des signes de durée. Alors, j'ai sorti ma liste d'appels. Mes probabilités sont sorties. Je vais revenir dans un instant sur les fonctions imprimées. Maintenant que j'ai commencé à jouer en ligne, je vais y aller avec jouer en ligne. Je vais aller voir qui est là. Alors, pour l'instant, j'ai deux personnes. J'ai trois personnes. Donc, un des avantages du compte payant, c'est que vous voyez la carte de bingo live. Donc, j'appelle la double barre et on voit que mon participant de droite a mis la double barre. Ensuite, le soupir pointé et ainsi de suite pour appeler les cartes la ronde en figure de note. Alors, je suis capable de voir en temps réel mes élèves jouer avec un compte payant. Ceci dit, ce n'est pas un abonnement. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un versement unique qui, ma foi, ce n'est pas très gros. Quand vous avez un budget pour les technologies, c'est autour de 25 $. Ce que ça va vous permettre, c'est de sauvegarder vos cartes au lieu de toujours les recréer. Alors, je reviens sur la page d'accueil ici. Bon, mon super bingo ici. Alors, dans le compte gratuit, je vais pouvoir importer 30 images. Et quand je vais imprimer mes cartes, si je veux que mes gens jouent en temps réel sur des vraies feuilles, je vais être limité à 8 feuilles sur lesquelles je vais pouvoir imprimer un maximum de 4 bingo. Alors, si je vais avec ceci. Alors, elles ont été générées. Je vous montre à l'instant mes feuilles que je pourrais aller faire imprimer. Donc, j'ai 8 pages de bingo de généré que je peux faire imprimer, couper et j'ai ma carte de l'appelant du bingo. Donc, je peux mettre des X à chaque fois que mon élément est nommé. Donc, ça peut être une option qui est super intéressante si vous décidez de jouer avec une version imprimée. Le midi multimédia tire à sa fin. Il me reste quelques éléments à vous dire. Je reviens sur mes symboles. Donc, ma liste d'appels est disponible avec le compte gratuit, mais je ne pourrais pas inviter de joueurs par courriel. Je ne pourrais pas avoir l'option d'effacer les cartes à distance. Alors, mettons que je vais voir les cartes. Ah, OK. Je me trouve à l'avoir supprimée. Parfait. Alors, effacer toutes les cartes, je peux le faire. Ce que je ne peux pas faire dans la version gratuite, je peux mélanger toutes les cartes ou encore toutes les supprimer. Et j'ai la fonctionnalité, entre autres, d'inviter les joueurs à saisir leur nom. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait, mettons, deux dièze MGZ. Bien, pour identifier les élèves, c'est un petit peu difficile. Ça fait qu'avec la version payante, je pourrais les inviter à entrer leur nom de joueur. Je peux personnaliser la page d'instruction, l'image du marqueur au lieu que ce soit juste un X, mettons que je préférerais un rond rouge et je pourrais verrouiller le jeu et je peux voir toutes les cartes. Donc, sur votre aide-mémoire, on voit que ces trois options-là ne sont pas disponibles avec le compte gratuit. En terminant, je voulais porter à votre attention qu'on, oui, on a l'image, oui, on a du texte, mais on pourrait décider de, par exemple, faire jouer une musique et l'élève va cocher le titre de la pièce qui est en train de jouer. On pourrait avoir des images associées à de la musique ou encore, si on est avec des petits, on pourrait avoir le dessin d'un animal, faire jouer le son de l'animal. Puis à ce moment-là, bien, ça devient un bingo sonore. Alors, il y a bien des options qui sont possibles et c'est pour ça qu'on voulait faire un multimédia de concevoir des cartes de bingo avec Bingo Baker. Partagera. Ah oui, puis là, je viens de voir qu'Audrey a partagé aussi le modèle de la page que je vous ai partagé. Donc, si vous voulez modifier le modèle Canva des feuilles de consignes, libre à vous de vous créer une copie et de l'adapter à vos besoins. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501